Cette vidéo que vous regardez en ce moment même, y'a pas mal de chance qu'elle soit pas dans le bon format de votre écran, et que des bandes noires soient rajoutées si vous la regardez en plein écran, que ce soit en haut et en bas, ou bien même sur les côtés. Pourtant c'est aussi possible que vous n'ayez pas du tout de bande noire, et que finalement la vidéo s'affiche parfaitement sur votre écran ! Mais comment ça se fait qu'on se retrouve parfois avec ces fameuses bandes noires, et surtout, est-ce que le format le plus populaire de nos jours, appelé le 16-2ème qui est utilisé sur quasiment toutes nos télévisions, et sur presque aussi tous nos écrans d'ordinateur, est vraiment le meilleur, car ces derniers temps, le format 16-9ème est de moins en moins utilisé sur les smartphones récents ! Alors est-ce que ça n'est que le début ? Et est-ce que les autres appareils vont aussi suivre cette tendance du 18-9ème voire plus ? Eh bien on va parler de tout ça aujourd'hui, ainsi que de pourquoi on se retrouve face à cette problématique et à cette évolution de nos jours ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler format et ratio d'affichage, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette valeur, 16-9ème ! Quand on parle de format 16-9ème, on parle de format d'image, c'est tout simplement un rapport entre la largeur et la hauteur de l'écran ! Dans ce cas précis, c'est ce qu'on considère comme le format large, 1280x720 c'est du 16-9ème, 1920x1080 aussi, 3840x2160 tout pareil ! En gros, toutes ces valeurs là, ce sont des multiples de 16 et de 9, pour prendre de Full HD, si on fait 16 x 120 c'est 1920, et 9 x 120 c'est 1080, c'est des maths basiques de chez Basic ! C'est un format qu'on a vu apparaître dans la fin des années 2000, mais avant ça, il y en avait un autre qu'on trouvait partout, le format 4 tiers ! Et oui, les plus vieux d'entre vous s'en rappellent, et c'est ce qu'on retrouvait sur les premiers ordinateurs et les télévisions, le fameux gros bloc qu'on avait tout chez soi et qui pesait 4 tonnes et demie, la fameuse télévision cathodique ! Dire que maintenant on a des télés bien plus grandes et bien plus légères, la technologie a bien évolué ! Mais ben pourquoi on a fait ce changement il y a une dizaine d'années ? Et oui parce que je le rappelle, mais ça reste assez récent tout ça, même les premières vidéos sur Youtube étant en 4 tiers, car les caméras de l'époque pour le grand public filmaient dans ces formats d'image là, qui convenaient à la plupart des écrans de l'époque ! Et bien tout simplement parce qu'un format d'image un peu plus large, donc comme le style du 16 neuvième, est bien plus adapté à la vision humaine, car après tout, on voit avec une périphérie assez grande ! Et sur un écran 4 tiers, cette périphérie n'est clairement pas utilisée à tout son potentiel ! Comme dit précédemment, c'est une histoire de rapport largeur hauteur, et le 4 tiers en fraction c'est la même chose que de dire du 12 neuvième ! En comparant ça à un 16 neuvième, on voit qu'à hauteur égale, un écran 16 neuvième sera plus large, et donc le 4 tiers n'est finalement pas si loin du carré ! Faut pas leur en vouloir non plus, c'était le début, et ils se sont basés sur comment étaient faits les films du cinéma muet de l'époque ! Et donc c'est pour ça que le 16 neuvième a été massivement adopté après coup, après pas mal de recherches, et qui finalement ont été le consensus le plus intéressant côté praticité de fabrication et confort d'utilisation pour la plupart des gens ! Mais alors pourquoi venir pester aujourd'hui et dire que le 16 neuvième n'est plus adapté ? Et bien tout simplement parce que depuis quelques années maintenant, et c'est beaucoup plus le cas depuis je dirais 3 ou 4 ans, beaucoup de nouveaux formats sont utilisés par différents fabricants, que ce soit le 18 neuvième, le 19 neuvième, voire même le 29 pour les smartphones et les écrans 21 neuvième comme celui là, même si une variante existe par ailleurs, avec un fameux 16 dixième, qui elle pour le coup est bien plus vieille, et ça montre bien que l'idée de passer à d'autres formats n'est clairement pas toute jeune. En fait tous les formats ont été adoptés pour répondre à un besoin, et pour reprendre le cas du 16 dixième il est par exemple pas mal pris dans le monde professionnel, car il permet de scinder un écran en deux de manière beaucoup plus efficace dirons-nous, en ayant donc moins l'impression que chaque élément soit écrasé de chaque côté de la fenêtre, et donc de faire du multitâche plus confortablement. Et finalement le 21ème il commence à pointer son nez depuis très récemment dans le milieu de l'ordinateur du bureau professionnel, qui lui de son côté est un format qui a été utilisé au cinéma depuis très longtemps d'ailleurs ! Encore une fois, ici on est là pour occuper au maximum le champ visuel, et donc avec une largeur aussi grande, ça permet donc d'avoir plus de périphérie ! Et c'est d'ailleurs ça qui a remplacé le fameux 16 dixième de son côté ! Et ça me permet donc de rebondir là dessus, pourquoi le 16 neuvième aujourd'hui est-il toujours notre principal choix au vu de l'évolution technologique que l'on subit chaque jour ? Et surtout, est-ce que c'est vraiment le format d'image idéal à adopter pour toujours ? Pour répondre à la première question, tout simplement grâce ou à cause de la popularisation de toutes ces machines ! En effet, maintenant absolument tout le monde possède soit un ordinateur, soit une télévision, là où à une époque c'était pas aussi omniprésent, et donc obliger les gens à changer un nouveau de format aujourd'hui comme ça avait été le fait lors du passage sur des grosses télés cathodiques 4 tiers à un aux écrans plats 16 neuvième est devenu très compliqué, principalement aussi à cause de tout le contenu qui est aujourd'hui produit en 16 neuvième ! En effet, pourquoi acheter une télé dans un autre format si c'est pour juste se retrouver avec des bandes noires autour de l'image ? Car oui, vous pouvez très bien voir des vidéos 16 neuvième sur un écran 4 tiers ou 21 neuvième, mais vous aurez des bandes noires, et ce sera le cas à chaque fois que vous lirez une vidéo qui n'est pas dans un format similaire à celui de votre format d'écran, tout simplement parce que ça peut pas inventer la partie de l'image qui n'existe pas ! Et oui, les bandes noires sont pas là juste pour qu'Antoine Daniel puisse les remplir, elles ont vraiment une utilité et une fonction ! Et certes on pourrait zoomer dans l'image et ainsi ne plus les avoir, mais enfin si vous voulez rater une partie du contenu que vous matez en ce moment même, c'est la meilleure chose à faire ! Sinon la dernière solution c'est d'étirer l'image pour remplir les bandes, mais bon ça on va oublier tout de suite ! Et tout ça permet d'ailleurs de parler d'un point un peu hors sujet mais que je trouve méga intéressant, c'est que pourtant des fois quand vous regardez des films sur une télévision 16 neuvième, vous n'aurez pas forcément des bandes noires alors qu'ils étaient prévus pour du 21 neuvième ! Et ce que ça veut donc dire c'est que ce dernier était rendu sur plusieurs formats différents ! C'est des choses auxquelles finalement il faut penser, de manière générale on le voit pas trop tout ça, car il y a des gens qui font le boulot de manière assez propre, mais parfois ça peut se voir car c'était maladroit à certains moments ! Pour moi l'exemple qui me revient toujours en tête de ces fameux différents rendus, c'est celui de Malcolm, la fameuse série diffusée H24 sur W9 quand c'était pas les Simpsons ! Et bien cette dernière a été diffusée en 4 tiers à l'époque à la télévision, et plus tard ça a été remasterisé en 16 neuvième pour être regardé sur des télévisions plus modernes ! Mais vu que là il s'agit d'un remaster, et bien les parties de l'image manquante, bah elles ont été retrouvées et rajoutées, donc on peut voir les perchistes dans pas mal de plans, surtout dans la première saison, notamment dans le premier épisode de la série tout court ! Comme quoi cette question du format d'image change énormément de choses à notre perception du contenu et à la vision que l'on a de ce dit contenu ! Et d'ailleurs vous vous posez peut être la question, mais vous avez sûrement vu qu'on est finalement passé à du X sur 9 dans tous les cas récents, alors qu'avant on parlait aussi de 4 tiers ! Et bien là c'est tout simplement parce que c'est plus chiant de diviser plus bas, car oui on aurait totalement pu dire 12 neuvième comme expliqué en début de vidéo, mais ça ne servait à rien pour l'époque, et dans le cas du 16 neuvième par exemple, pas moyen d'aller en dessous, car déjà c'est une fraction irréductible, et c'est donc devenu une norme ! Car en réalité oui, pour le 18 neuvième on pourrait parler de 2 unième avec la même règle, et là ça va à peu près, mais pour le 16 neuvième ce serait du 1,77777 jusqu'à l'infini, unième, et pour le 21 unième ce serait du 2,33333 encore une fois jusqu'à l'infini, unième, etc, etc, et donc une fraction c'est plus simple à écrire et garder un dénominateur commun, ça facilite complètement les comparaisons ! Dans le cinéma on voit souvent encore des rapports sur 1, mais bon c'est comme ça et on va pas parler de 2,35 unième, 2,39 unième, parce que c'est des questions qui ont finalement pas grand chose à voir ici ! Et pour cette deuxième question concernant l'évolution du format d'image, pourquoi vouloir changer de format et de ne pas rester sur du 16 neuvième partout ? Eh bien déjà parce que le 16 neuvième n'est absolument plus utilisé partout, notamment sur le milieu des smartphones, qui a totalement délaissé ce format pour en proposer des plus larges, même si au final ils sont principalement utilisés avec le côté large en hauteur, ce qui fait que c'est plutôt du 9,21ème que du 21,9ème, mais ça c'est une autre histoire, et donc ça permet d'afficher plus de contenu en optimisant l'utilisation de l'écran, et donc sur des vidéos ça fait quand même du 21,9ème, bref, c'est ce que vous voulez ! Par exemple, si je parle de l'appli Instagram, on va voir un peu plus de haut en bas, donc dans le sens dans lequel on va scroller, et on pourra se dire ouais Osef les smartphones pour les vidéos, mais par exemple dans le cas de Youtube, je peux vous donner l'exemple que sur ma chaîne actuellement, je sais que 57% des vues du dernier mois ont été faites depuis des smartphones ! Alors oui ok, c'est peut-être des vieux smartphones datant d'il y a maintenant 5 ans, je suis d'accord, mais peut-être pas aussi, et avec un pourcentage aussi élevé par rapport aux autres périphériques, eh bien il est tout à fait normal de voir des youtubeurs avoir déjà passé le pas pour changer de format, un peu comme ce que j'essaie dans cette vidéo finalement, parce que comme vous l'avez vu, c'est pas du tout le même que d'habitude ! Le problème, c'est que ce rapport, c'est pas une donnée qui est récupérée, enfin si, elle l'est sûrement par Youtube, mais ils n'ont pas jugé pertinent de nous donner cette statistique, ce qui fait que nous, pauvres créateurs, eh bien on a absolument aucune idée du format de votre appareil ! Oui on saura si vous regardez une vidéo sur l'ordinateur, sur smartphone, ou même sur télévision, et voire même sur une Wii ! D'ailleurs force à vous les gars, lâchez pas un jour la Wiimote reviendra à la mode, et vous pourrez vous moquer de tous ceux qui utilisent encore une manette de PS4, mais actuellement il est impossible de savoir quel est le ratio de votre écran ! Autrement dit, il n'y a aucune distinction de faite entre un écran 16 neuvième et un écran 21 neuvième, et ça bah pour savoir vers quoi se diriger c'est quand même très compliqué, donc bah d'ailleurs restez jusqu'à la fin de la vidéo pour aider à ça finalement ! Mais du coup sans cette stat, eh bien beaucoup de créateurs essaient de changer de format, et de tester voir si ça vaut le coup ou non, si ça prend forme un peu à l'aveugle ! Pour le cas du 18 neuvième par exemple, c'est beaucoup le cas dans la sphère tech, où une grande partie, surtout au niveau anglophone, est déjà passé à ce format plus intermédiaire, ce fameux 18 neuvième, ce qui permet de couper la poire en deux entre le vieux ratio 16 neuvième et le méga ratio 20 neuvième, donc oui il y a peut être plus de chances qu'absolument tout le monde se tape des bandes noires, mais au moins tout le monde a des bandes noires d'à peu près la même taille ! C'est un peu le communiste des formats d'image en ce 18 neuvième ! Pour ce qui est du 21 neuvième un peu plus extrême qu'on voit au cinéma ou en fiction, bah c'est plus rare, mais pas tant que ça en fait ! Celui auquel je pense en premier qu'il le fait, c'est ePensé qui upload ses vidéos en 21 neuvième ! Ce qui fait que lorsqu'on ne les regarde pas en plein écran d'ailleurs, ça donne cette impression de vidéo ULTRA aplatie qui ne permet pas de voir toute l'image ! Sauf que comme on l'a vu tout à l'heure, bah en fait finalement c'est le contraire qui se passe, c'est juste une sorte d'illusion d'optique ! Et cet effet d'optique un peu bizarre doit donner envie aux autres d'uploader leurs vidéos 21 neuvième directement avec les bandes noires intégrées à la vidéo, pour tromper Youtube et ainsi lui faire croire à du 16 neuvième ! Ce qui permet aussi d'avoir accès aux écrans de fin par ailleurs, ce qui n'est pas le cas avec une vidéo envoyée en 21 neuvième ! Bref, on est vraiment dans un entre deux bizarre de nos jours, ce qui oblige les gens comme moi avec un écran 21 neuvième comme celui là à utiliser des extensions non officielles pour passer les vidéos 21 neuvième uploadées en 16 neuvième avec bandes et pas dans un bloc au milieu d'un écran éteint ! Et attention, je ne suis pas là en train de dire que pour un produit artistique, tel ou tel format est mieux, c'est clairement pas le but de la vidéo, parce que certains contenus sont créés pour être en 21 neuvième, d'autres le sont pour du 16 neuvième, d'autres le sont même pour un format carré 1 unième, le but de cette vidéo est pas de dire que c'est un mauvais choix de partir là dessus ou là dessus, mais de voir si un jour la norme que tout le monde connaît peut de nouveau changer radicalement au vu de l'entre deux très bizarre que l'on connaît depuis quelques années. En conclusion, le 16 neuvième est un format qui n'apporte plus tant que ça davantage de nos jours par rapport à d'autres, pourtant actuellement il est impossible de voir certains dispositifs comme les télévisions dans d'autres formats que celui là pour le grand public. Et c'est dommage parce que finalement, ce format plus étendu est intéressant surtout pour le visionnage de vidéos justement, mais si ça se trouve, avec l'évolution des formats et des contenus produits sur le net, la télévision et ailleurs, peut être qu'on aura des télévisions 21 neuvième un jour et le 16 neuvième ne sera plus qu'un lointain souvenir, mais qui sait ? Et vous alors, c'est quoi le format d'image que vous pensez être celui du futur ? Le 16 neuvième, 18 neuvième, 21 neuvième ou bien même le format carré, voire même le format smartphone portrait ? Eh bien dites moi tout ça avec la fiche qui se trouve en haut à droite, et bien sûr venez argumenter en commentaire, car pour le coup, je suis sûr et certain qu'absolument personne n'est d'accord sur ce sujet là, donc ça promet une belle bagarre là dessous ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, juste avant d'enfiler vos gants de box, mettez le petit pouce bleu de l'amour sous cette vidéo qui aide énormément la chaîne, surtout qu'après ce sera plus compliqué une fois les gants enfilés ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous les gens qui pestent dès qu'il y a des bandes noires pour les aider à comprendre pourquoi ces bandes noires existent ! Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !